Combien de temps les aliments durent-ils dans un réfrigérateur? Conseils pour éviter le gaspillage alimentaire, bienvenue sur notre chaîne, où nous partageons des astuces et des conseils pour optimiser votre expérience culinaire. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial. Combien de temps les aliments durent-ils réellement dans votre réfrigérateur? Si vous souhaitez éviter le gaspillage alimentaire et maximiser la fraîcheur de vos ingrédients, vous êtes au bon endroit. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir des conseils pratiques qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre réfrigérateur. La durée de conservation des aliments dans un réfrigérateur dépend de plusieurs facteurs essentiels. Que vous soyez un passionné de cuisine ou que vous cherchiez simplement à économiser de l'argent en évitant le gaspillage alimentaire, ces informations changeront votre façon de stocker vos aliments. Commençons par les bas. Saviez-vous que la durée de conservation des aliments dépend du type d'aliment, de la température de votre réfrigérateur, de la méthode de stockage et même de la fraîcheur de l'aliment avant sa mise au réfrigérateur? Laissez-nous vous guider à travers les principales catégories d'aliments et vous donner les clés pour préserver leur fraîcheur plus longtemps. 1. Aliments crus Viande Les viandes crues telles que le bœuf et le porc peuvent durer entre un et trois jours dans votre réfrigérateur. Il est préférable de les consommer rapidement pour garantir à la fois la saveur et la sécurité. 2. Poissons Les poissons frais peuvent être conservés pendant un à deux jours dans votre réfrigérateur. Dans la mesure du possible, consommez-les dès que possible pour profiter de leur fraîcheur optimale. 3. Volailles Les volailles crues, telles que le poulet et la dinde, peuvent être conservées pendant un à deux jours dans votre réfrigérateur. Assurez-vous de les cuire rapidement pour éviter tout risque de contamination. 2. Produits laitiers Lait Le lait frais peut être conservé pendant cinq à sept jours dans votre réfrigérateur. Assurez-vous que la bouteille est bien fermée après chaque utilisation pour préserver sa fraîcheur. 3. Yaourts Les yaourts peuvent être consommés jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'emballage, mais il est préférable de les consommer dans les cinq à sept jours suivant l'achat. 4. Fromages Les fromages à pâte dure peuvent être conservés pendant trois à quatre semaines, tandis que les fromages à pâte molle doivent être consommés dans un délai de un à deux semaines après l'achat. Assurez-vous de les envelopper correctement pour éviter qu'ils ne se dessèchent. 3. Fruits et légumes Fruits Les fruits frais tels que les pommes, les oranges et les raisins peuvent être conservés pendant trois à sept jours dans votre réfrigérateur. Les fruits coupés doivent être consommés dans les deux à trois jours suivant la découpe. Légumes Les légumes frais comme les carottes, les concombres et les poivrons peuvent être conservés pendant cinq à sept jours dans votre réfrigérateur. Les légumes à feuilles peuvent durer entre trois et cinq jours, selon leur fraîcheur initiale. Conseils pratiques pour maximiser la durée de conservation des aliments dans votre réfrigérateur Utilisez des récipients hermétiques pour stocker les aliments crus et évitez toute contamination croisée. Placez les produits laitiers et les aliments cuits sur les étagères les plus froides du réfrigérateur pour maintenir leur fraîcheur. Les tiroirs spéciaux du réfrigérateur sont idéaux pour stocker les fruits et légumes, les protégeant de l'humidité excessive. En conclusion, la durée de conservation des aliments dans votre réfrigérateur varie en fonction de leur type, de la température du réfrigérateur, de la méthode de stockage et de leur fraîcheur initiale. Il est essentiel de suivre ces conseils pratiques pour éviter le gaspillage alimentaire et profiter de repas sains et savoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à les partager avec vos amis et votre famille. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et astuces culinaires. Prenez soin de vous et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501